bonjour bonjour on est de retour dans the crew motorfest avec une toute nouvelle playlist off roading addict volume 2 alors il y avait déjà eu la même chose pour une épreuve de drift là on est dans la campagne the off roller c'est parti c'est une exposition sur une île et un paradis du restomod ce mois-ci on troque l'admiration pour le restomod contre de l'action bien musclé je pense que nos invités du main stage ont quelques mots à dire sur ce qui se profil c'est déjà qu'on va manger un peu de poussière alors qu'est ce qu'on veut dire repart à la conquête des chemins de terre ou à encore beaucoup de terrains inconnus à explorer jeep land rover ktm hummer les meilleurs véhicules off-road sont à nouveau à votre disposition sans oublier les commentaires enregistrés de pierce pour vous tenir compagnie voilà ce qu'on a à la clé comme d'habitude on va commencer par l'épreuve et la série de courses première destination bon c'est un petit peu loin c'est carrément à l'opposé de la de la map on se situe quand on démarre c'est là-bas là on 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 ... Bon on sait déjà qu'on aura quelques courses, des nouveaux défis, des photos pour notre plus grand plaisir. Prochaine étape ? 100 km, peut-être se rapprocher quand même. C'est pas la porte à côté. C'est pas la porte à côté. C'est pas la porte à côté. C'est vrai que c'est joli. C'est bien le cadre, la lumière, la victoire. C'est pas la porte à l'est du volcan. Spectaculaire. C'est la terre de toutes les beautés. Ce sentier par contre, c'est pas de la tarde. C'est la porte à côté. C'est la porte à côté. C'est la porte à côté. J'avais beaucoup aimé la dernière fois. Il est robuste mais agile. Parfait pour que les aventuriers se mettent le pied à l'étrier. C'est la porte 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 à l'étrier. Oui ben oui. Oui ben oui. Je me suis fait surprendre. Merde. Donc j'en ai fini pour aujourd'hui. J'ai besoin d'un endroit pour dormir, et cette plage fera l'affaire. Ouais, ça va me faire baiser à la fin, hein. Ah, la nuit ça m'en fiche. Peut-être que devrais-je inspecter ses épaves à la recherche d'une bouteille pour me réchauffer. Je tente ma chance. Alors, next. Après nous avoir offert cette belle introduction au SSV, Pierce, au cours de son petit tour de l'île, a poussé le concept de l'off-road encore plus loin. A tel point qu'il a décidé de te prêter son propre Land Rover Defender pour cette prochaine épreuve. Il n'a pas peur. Un bon gros 4x4 avec un V8. Pas sûr que la planète nous en veuille pas après notre petite course. C'est énorme, hein. On m'a dit de trouver de nouveaux sentiers. Mais on n'a jamais parlé de terre ferme, donc. On descend la rivière. Ah, c'est badass, hein. Je suis le courant comme un saumon du Pacifique. Purée de poids. J'ai deux poissons égarés sur mon siège arrière. Venez bon, les gars. Bon sang ! Mes petits amis de la banquette arrière ont fait le sacrifice. suprême. J'ai complètement oublié de les remettre à l'eau. C'est déchirant. Par contre, ce sentier est magnifique. Il y a tout ce qu'il faut pour les agros de l'offre. Oula. Tu reviens un peu vite, là. Deuxième est bien accroché. Il y a qu'à voir ses grottes. Si ça, c'est pas de l'épique. Les festivaliers vont avoir besoin d'un bon véhicule passe-partout. Bah là, oui. Ok, c'est décidé. Je prêterai mon vieux Defender pour cette course. Bon, il est un peu cabossé, mais c'est la machine la plus fiable qui soit et le meilleur des compagnons. Ah, qu'il a ses filles qui a 5 vues le tracé. Je vois sur ma carte qu'il y a un passage au nord. Ça a l'air d'être une petite descente facile en ligne à droite. Parfait pour éviter un détour. Un peu peur. Oh là 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 là. On va descendre. Je retire ce que j'ai dit. Crénon, on dirait que toutes les pistes off-road de l'île mènent à la plage. J'imagine que c'est normal pour une île. En fait, c'est parfait pour notre prochaine course. Bon sang ! J'ai perdu la moitié de mes réserves dans la rivière. Mais j'ai toujours les poissons. Vous êtes pas mon rangs vin, les gars ! Sous-titrage Société Radio-Canada Next. C'est sympa les petits commentaires du gars. Ce qui fait qu'entre ce que nous on vit et ce que les gars disent, le simultané est plutôt bien fichu. C'est sympa. C'est plus sympa que des fois certaines conversations en off. Comme tu l'as entendu, Pierce a vécu quelques expériences turbulentes. Et je peux te dire que c'est loin d'être terminé. Donc, après t'es viré en SSV et en Defender lors des premières courses, tu vas pouvoir mettre les bouchées doubles dans ce contre-la-montre avec un maxi-buggy, le Peugeot 3008 DKR. Ce véhicule est surélevé comme un tracteur, mais pèse à peu près autant qu'une Ferrari Stradallet. C'est impossible de ne pas s'amuser avec ce truc. C'est sympa une petite Peugeot. Par contre, Deluxe, il est loin quand même du 3008 actuel. Journal de Pierce, entrée 3. Par contre, la vue est un peu basse avec l'angle du toit. Les plages rocheuses, c'est un vrai défi. Il n'y a pas de passage miracle. Les aventuriers doivent écouter leur instinct et trouver le meilleur moyen de tirer parti du terrain. Le passager, 3. Pas facile. On va maintenir bien droit. Je sais beaucoup. Une envie, ça va secouer. Ouais. Ça, c'est du terrain épicé. Pas pour les timides. J'ai perdu la route. Une station malnée. La civilisation. Faites pas attention, je fais que passer. Savourez vos Virgin Pinacolada. J'ai foutu les jardins en l'air. Un vrai choc patate. Tant pis, ils enverront la facture au Motorfest. Bon, parlons véhicule. Qu'est-ce que je peux recommander ? Il me faudrait une survivante du rallye raid. Une voiture avec des tripes. Peut-être une voiture française. Ils font de belles machines de l'autre côté de la Manche. Pourquoi pas la Peugeot 3008 BKR ? Robust, P6 Biturbo, Dynamique, P6 Sagouin, Tami Dolbyl. C'est le choix parfait. Oh là, la tortue. Excellent. Et voilà, tout est prêt. Je peux vous dire que ce trek va en vrai. Sous-titrage ST' 501 Ils nous ont pas fait gagner de véhicule encore pour l'instant. Joliment fait, mais le voyage est loin d'être terminé. C'était une sacrée performance, pilote. T'as l'air d'être dans ton élément. A ce propos, j'ai reçu les prévisions météo et ça s'annonce pas terrible pour la prochaine épreuve. C'est drôle parce que Pierce a eu à peu près le même temps quand il a fait ses repérages sur cette partie de l'île. Tu comprendras ce que je veux dire avec les commentaires de Pierce. Oula, un mec un peu violent qui est arrivé. En tout cas, si j'avais été un petit peu déçu par la playlist volume 2 du Drift, parce que pas forcément à cause des épreuves en soi, mais ils avaient fait un espèce de monde parallèle où il y avait pas trop de vie, ça semblait assez répétitif là. Je trouve ça vraiment sympa. Parce qu'ils ont fait, les tracés sont cools. On passe par des endroits assez zinzins de la map, donc c'est bien pensé. Et puis plus les commentaires du mec en même temps, c'est une playlist réussie. Oh là, on... C'est compliqué là avec les tournesols. Je cherche des cascades perdues là-haut. Avec un peu de chance, ce sera comme une petite oasis pour des aventuriers à mi-chemont de cette intense championnat. Note pour le Motorfest, le Rubicon avec son châssis robuste et ses 4 roues motrices sera parfait pour ce type de terrain. Attendez, il n'a pas de touin par contre. Il n'y a pas un trou à l'envers au-dessus ? J'ai un peu tout arraché. D'après ma carte, je dois aller... Oui, c'est ça, vers les montagnes de Waimea. Pour l'instant, c'est un sans-faute. On va se donner un peu de visibilité parce que... J'ai peur qu'il nous fasse un truc... Ça va encore, côté visibilité. C'est des pires avec les tournesols. C'est compliqué, là, de l'air. Ah, les voilà, les cascades ! Je dois dire que je m'attendais à quelque chose d'un peu costaud. Putain, il a profité que je ralentisse pour me... J'amorce maintenant une série de virages en descente. Adhérence 0, mais mon vieux Defender s'accroche. J'aurais mieux fait de me taire, je suis en Bourbier. Mes vieilles carcasses, entre moins de fois ton B8, t'es capable. J'ai dû jeter du lest, mais je suis enfin sorti de ce Bourbier. Espérons que le Rubicon, plus compact, tienne mieux la route dans ces conditions. Il y a eu chaud à un moment, hein ? Il faut maintenant trouver un endroit sec pour la nuit. Oh, quel tant de chien ! On l'a bien barbouillé, notre engin. Ah, j'ai l'impression qu'on va faire de la moto. Pas trop s'éclater non plus, en moto, ça peut être dangereux. Il n'a peut-être pas le bon costume pour faire ce type de course. Journal de Pierce, entrez cinq. J'en reviens pas. Une bête m'a shippé les dernières provisions pendant la nuit. J'ai le simple, comme évite. Heureusement, la pluie s'est calmée. Et les chemins de terre sont maintenant bien plus praticables. Voilà, les cailloux, c'est pas terrible. Je descends la colline Pontrein. Une belle promenade matinale, avec des virages tout en douceur. Ça fait pas durer, les virages en douceur. Je vais bientôt atteindre les vastes étendues du centre. La topologie devrait être complètement différente là-bas. On verra ce que ça donne. Et voilà, j'avais raison. De larges pistes bien dégagées. Plaisir garanti. Ça me rappelle le motocross dans les champs avec mes cousins, quand nous n'étions que des jeunes bambins. Quel souvenir. Il y a un petit peu moins de vues en moto. Voilà, ce sera ça cet event. Un vaste terrain de jeu dans la boue pour que les fans de moto puissent s'en donner à cœur joie. Connerie. Bon, maintenant, quelle moto conseillée aux aventuriers. Je me souviens d'une superbe KTM customisée dans le garage de la responsable du festival. J'ai pas bien saisi son nom. Malin ? Mula ? Franchement, j'ai une mémoire de poisson rouge. En tout cas, elle avait une sacrée bécane. Une 450 EX-E. Probablement le meilleur rapport poids puissance 4 temps que j'ai jamais vu. On va montrer un peu d'avance, c'est bien. En tout cas, cette vue est sympa. Le fait de pouvoir jouer avec. On a des belles sensations. Une seconde avance. Une seconde avance. Une seconde avance. Malou ! Pourfaisant, j'ai tombé ! Malou ! Ha ha ! Qu'est-ce qui m'arrive ? Je deviens chèvre ! Faut que je fasse gaffe ! Je n'ai pas mangé depuis un moment, et ma nature commence peut-être à me faire perdre la tête. Faut que je fasse une pause. La nuit va être longue. Et je sens mes réserves d'énergie faiblir dangereusement. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est pas la dernière fois que tu auras droit à une moto dans cette playlist. Mais là, on part sur une autre course mouvementée en 4x4. Par ailleurs, ce sera une épreuve nocturne. Alors fais attention. Donc visibilité merdique. Une chip. L'adiator. Deux prières. La nuit est sombre et menaçante. Je n'ai rien mangé depuis plusieurs jours. Mais ce soir, les puissantes forces d'Hawaï pourraient bien avoir récent poids. Toutes ces plantes et bêtes qui roudent à Ponce au pouvoir, enfin mettre le vieux pire sur le menu. Mais non, pas question. Je pourrais finir le boulot. Il faut que j'atteigne les hauteurs pour m'en voir. J'ai peut-être trouvé l'endroit idéal pour une nouvelle course. Mais je ne suis pas sûr d'avoir encore assez de force pour tenir. Encore de l'eau. Il est là. J'en ai jusqu'au bout. Il est là. J'en ai jusqu'au bout. Il est là. 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 Il pourrait y avoir des fissures et ma vigilance me fait défaut. Tu n'enores pas à Vierce. Allez mon vieux. Tu n'es pas encore tiré la terre. J'ai pas déjà gravi cette colline ? Bon sang. Je tourne en rond. Et oui deuxième tour. Ça y est. Je crois que la faim et l'épuisement prennent le dessus. Mais je commence à voir des trucs. Je vois des chèvres dans le ciel. Des créatures majestueuses. Des gladiateurs qui s'affrontent dans le firmament. Merveilleux. Attendez. Je suis où là ? C'est quoi ce pays ? Je perds la tête. Bernard de Mears. Dernière entrée. Si quelqu'un m'écoute, ce sont probablement mes dernières paroles. Je suis affamé. C'est la fin. Je suis sur le point de partir pour le dernier voyage. Je m'y résoud. J'ai vécu une vie qui a rempli. Une belle aventure. Oh ! Un chocolocoum ! Je viens de trouver une énorme réserve de sucrerie sous le siège passager. Je suis de retour et je me sens plus vivant que jamais. Il faut mettre tout ce sucre. On s'y remet. Il me reste plus qu'à proposer une voiture et cet event sera bouclé. C'est bien schooler à la bouche. Bizarre quand même ces visions que j'ai eues. Des gladiateurs dans le ciel. Je suis bleu. Heureka ! La Jeep Gladiator. Oui, c'est elle. Elle était là depuis le début. La Jeep comme combattant. La nature sauvage comme arène. N'êtes vous pas rassasiés ? On a fait une bonne course hein. On a pas été embêtés là. Sous-titrage Société Radio-Canada Non ? Rien Rien Journal de Pierce, entrez 7 Quel bel nuit ! C'est ce que j'aime dans ces escapades sauvages On ne sait jamais ce qui va se passer Enfin bref, je suis prêt pour la suite Je conduis actuellement sur la cime des montagnes Et je pense que c'est un sentier propice à la moto Voyons ce qui se passe si je continue à suivre la crête Bon, c'est décidé, ce sera une épreuve de moto Je pense qu'il devrait s'en tenir à la KTM 450 ici La reine autrichienne du royaume de l'enduro Avec son style original de compétition cette fois-ci Ces gars-là s'y connaissent en matière de terrain accidenté Le civilisé n'est pas toujours bonne Je peux voir le site de Rotorfest ici Oh super C'est parti ! Je pense que c'est parti ! Je pense que c'est parti ! Je faisais une petite pause toilette avant de continuer Et... J'ai remarqué quelque chose de très étrange Des empreintes d'ours Ici dans la nature hawaïenne Mais il n'y a pas d'ours sur cette île Quel mystère ! Bon, pas de temps pour ces bêtises J'ai une épreuve à conclure Fantastique ! Cette section fera clairement partie du spectacle Fiche très foutre ! D'autres s'empruntent d'ours ! Ça commence à me tracasser mes amis Ma présence d'ours ici est théoriquement impossible Mais... Je sais pas... Peut-être sommes-nous face à des forces naturelles qui nous dépassent Comme disait l'autre La vie trouve toujours un chemin Ok Pierce, concentre-toi ! Falaise droit devant ! Waouh ! Ma suspension en a pris un coup ! Étonné ! Ok, ce parcours est terminé ! Ces empreintes d'ours me tracassent toujours ! Pierce mon vieux ! Il ferait mieux de surveiller tes arrières ! Pas une goutte de boue sur le costume ! Pas une goutte de boue sur le tout à côté ! On des boues sur le costume ! On a très vite sur le monde ! On a très vite sur le monde ! On a très vite fait ! Et on a très vite ! Ce parcours ? Oh ! Ça va ! Et ça va ! Ce parcours ? Il ne reste plus que deux épreuves pilotes et vraiment pas des moindres. L'épreuve suivante ne remplissait pas les conditions de sécurité quand Pierce l'a présenté au Motorfest, mais il les a fait changer d'avis. C'est un vrai passionné. C'est une course volcanique avec un véhicule très lourd et des sections ingérables. Fais attention. Pas chouette du Hummer. Journal de Pierce, entrez vite. J'en suis sûr maintenant. J'ai un ours aux fesses ! D'après un flash info que j'ai pu capter, ce satané poilu s'est échappé du Zotonolulu. Il m'a suivi tout au long jusqu'au volcan. Ce Paddington est un bitrousse ! Ah, on sent le poids, hein ? Merge, j'allais pas. Je suis allé, je le prends. Ça semble compatible. J'ai fait grimper jusqu'au sommet. C'est moi que tu veux, Teddy Bear ? Viens me chercher là-haut ! Ma machine est en grande difficulté. Allez, mon vieux, me laisse pas tomber ! Le monstre est juste derrière moi. Il a réussi à me suivre jusqu'ici. Il me met la pression ! J'en ai réussi, on n'arrive pas à rester droit. Bon sang, ma voiture a failli se retrouver sur le toit. A ceux qui écoutent, prévoyez une machine stable pour ce parcours. Un hover par exemple, voire un fichu char d'assaut. C'est pas vrai ! Cet ours lâchera pas le morceau ! Quelques zigzags bien sentis pourraient peut-être le surprendre. Attention... À gauche toute ! Allez, on est mieux là. Maintenant à droite ! C'est bon, je pense que je l'espère. Il fait moins le malin, peluche ! Peluche ! Peluche ! Je vais finir par se faire becquer. ... Sous-titrage ST' 501 On dirait que notre cher ami Pierce était dans une situation délicate. Mais allez, on se recentre sur le championnat. C'est l'heure de vérité et ça s'annonce difficile. Tu vas devoir garder le contrôle d'une voiture de rallye sur les sentiers les plus étroits d'Hawaï. C'est la dernière épreuve de cette compétition Motorfest Series. Et c'est du lourd. Petite Audi. Audi S1. Donc toute petite Audi. Mais vitaminée. Putain la vache à conduire sinon... Après des débuts difficiles, on s'est entendus comme larron en foire. On a beaucoup de choses en commun en fait. Bref, on a partagé un poisson, puis on est reparti chacun de son côté. Je ne sais pas si avec une autre vue, c'est... C'est faisable. Du l'intérieur, elle est un peu... Notre tout dernier tracé. J'ai commencé tout en haut des montagnes et je suis en train de les dévaler à toute allure. Il faudra naturellement un véhicule rapide et polyvalent. Le cours de toi pour la visibilité... Le premier qui me vient à l'esprit est l'Audi S1 EKSRX Quattro, qui dispose de 4 roues motrices et de 600 chevaux. 600 chevaux, putain ! Sur un petit modèle comme ça... Merde ! Beaucoup plus technique comme tracé celui-là. On dirait que je vais pouvoir profiter une dernière fois de cette magnifique jungle hawaïenne. Splendide ! Merci l'arbre qui m'a remis un peu dans le droit chemin. Je vais déraper là. Voilà, j'ai tout ce qu'il me faut pour le volume 2. C'est l'heure d'une pause bien véritée. J'ai la tête au cinéma ce soir. J'espère qu'Aïra aide encore à l'affiche. Waouh ! Quel périple ! Ça y est, on a fini ! En attendant la prochaine aventure ! C'était Pierce ! Terminé ! Ouais, non, on a réussi ! Je ne me souviens pas si dans le volume 1, c'était le même principe du gars qui commentait ses courses. Et oui, un peu d'argent quand même ! On n'a pas eu à acheter de jouverture pour l'instant. Peut-être pour les épreuves photo. Ah, le podium, c'est vrai ! Ça a distillé des points tout le long de la... Tout le long des épreuves. Tout le long des épreuves. Pense à récupérer ton véhicule en récompense, pilote. C'est clair. On ne va pas l'oublier. Il se tourne dans la journal. On se tourne dans la journal. C'est la Jeep de Jurassic Park. Eh bien, sympa. Eh bien, une bien belle série. Je trouve franchement agréablement surpris. J'avais été assez déçu. Je l'ai déjà dit, mais je le redis parce que vraiment, j'étais déçu. Ils ont bien corrigé le tir sur la série de Drift. Alors, pas en soi que les épreuves techniquement n'étaient pas intéressantes, mais je trouvais que l'enrobage peinait un petit peu. Là, ils nous ont proposé finalement une playlist de mi-saison très agréable. Pour la prochaine playlist, il faudra attendre la nouvelle saison. D'ailleurs, ce sera peut-être même l'année numéro 2. Je ne sais plus trop. Et comme d'habitude, on a droit à des défis. Donc, des défis photos et au niveau des challenges, des objets à récupérer. Alors, là où d'habitude, il y a une grande série. Là, je crois qu'il y a deux séries d'objets à choper. Il y a, j'ai cru voir, un sac à dos. Et puis également, est-ce que c'est des pattes d'ours ou des traces d'ours à trouver sur la zone ? Donc, il y a de quoi un petit peu s'occuper. Voilà, c'est ça. À la suite au prochain épisode.